Avec trois défaites consécutives, Lyon a quitté le podium lors de la dernière journée et doit absolument se ressaisir face à Toulouse. Rémi Gard est privé de Bicevac et Malbranque suspendus, mais enregistre le retour de Réveillère. Gourcuff est titularisé pour la neuvième fois de la saison, Jimmy brillant également, ce qui ne lui était plus arrivé depuis six mois. Enfin en pointe, Lissandro est préféré à Gomis et côté Toulousain, une seule défaite lors des sept derniers matchs, c'était la semaine dernière face à Nice. Et les Lyonnais d'entrée de jeu essayent de placer la première banderie avec cette frappe hors cadre d'Alexandre Lacazette. Mais les Lyonnais sont volontaires dans ce début de rencontre et vont pousser de nouveau cinq minutes plus tard. Le ballon vogue de l'aile droite à l'aile gauche, Dabo pour Lacazette qui se défait de Ninkov. Lacazette entre dans la surface de réparation, le centre en retrait est repris par Clément Grenier qui ouvre la marque. Étonnante apathie de la défense toulousaine et superbe travail au préalable de Lacazette. Clément Grenier marque ici son quatrième but de la saison. Mais paradoxalement, après l'ouverture du score, les Lyonnais vont abandonner la balle à des Toulousains qui vont en profiter. Braten se débarrasse de Réveillère pour s'entrer en retrait. Et c'est Wissam Beignéder qui en opportuniste vient égaliser. Wissam Beignéder qui avait marqué la semaine dernière et avait retrouvé le chemin des filets se montre une nouvelle fois décisif. Beau travail de Braten, Réveillère en difficulté. Le ballon passe entre les jambes d'Oumtiti et est touché par Dido puis par Beignéder. Un but partout à la demi-heure de jeu. Coup dur pour l'OL, la blessure sans doute musculaire de Lacazette. Bafé Gomis fait son entrée et l'attaquant international va immédiatement essayer de bouger la défense de Toulouse. Gomis prend le meilleur sur Abdenour. Le centre en retrait est bien dégagé par Jonathan Zébina. 0 à 0 à la mi-temps. Les Lyonnais ont eu des situations mais c'est insuffisant. L'OL peine encore à domicile sur 6 matchs à Gerland. En 2013, les Lyonnais ne se sont imposés qu'à une seule reprise. En début de deuxième mi-temps, les attentions lyonnaises sont bien meilleures. Le centre fouetté de Clément Grenier est repris par Bacchikone. Premier but de la saison pour le Burkinabé. Et au passage, Clément Grenier est auteur d'un but et donc d'une passe décisive remarquable. Lyon mène de 1 mais pour autant n'est pas complètement à l'abri. Toulouse essaye de poser son jeu et de mettre hors de position la défense lyonnaise. Aurier pour Dido, le petit centre de Dido. La balle dans la surface de réparation et la volée de Franck Tabanou fait passer un léger frisson dans les travées de Gerland. Rémi Verkoutre était resté scotché sur ses appuis. Le garde n'est pas complètement satisfait et serein. Mais peut-être va-t-il l'être suite à ce beau mouvement entre Lissandro et Fofana. C'est Bafetimbi-Gomis qui marque le but du break. Le but du 3-1. Superbe passe décisive de Geïda Fofana. Entrée à la mi-temps à la place d'Anthony Réveillère. 14e but pour Bafet-Gomis. Son 86e en Ligue 1. Ce qui fait de lui le meilleur buteur français en activité. Lyon s'impose après 5 matchs sans succès. Et remonte sur le podium avant de sérieux tests à venir face à Montpellier et Saint-Etienne.